Vous voulez être un bon leader ? Vous avez besoin de conseils pour le devenir ? Que ce soit pour l'église, pour votre ministère ou pour votre travail, les clés que vous trouverez dans ce livre vous seront utiles. Voici le premier livre de mon ami Peter Protero qui a été traduit en français. Le leadership de l'église, tout ce que vous apprenez généralement à vos dépens. Lorsque nous parlons de leader, nous nous concentrons sur le principal dirigeant et sur les responsabilités uniques qu'il assume. Mais en fait, le leadership est un processus continu d'interaction entre les dirigeants et leurs subordonnés. Il est généralement assuré par une équipe qui organise ou qui dirige une association, une communauté ou un pays. C'est une démarche collective et la relation entre le dirigeant et ses collaborateurs déterminent le succès de leur mission. Le leader est avant tout un serviteur. Jésus est notre exemple suprême et nous voyons dans beaucoup de passages de la Bible que Jésus est venu comme serviteur. Nous, nous sommes également appelés à être des serviteurs. Nous servons une personne, Jésus. Nous servons un objectif, celui de Jésus. Nous voulons que son reine vienne sur la terre comme au ciel. Nous servons des gens, tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu, en particulier les chrétiens. Jésus n'a jamais occupé de postes prestigieux. Il n'est pas né dans un palais royal. Il n'a jamais intimidé ou dominé qui que ce soit. Il n'a jamais manipulé ou contrôlé personne pour parvenir à ses fins. Peter Protero nous parle dans ce livre des dix plaies des réunions d'église et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir les étudier l'une après l'autre. Ce sont des manières d'agir qui nous conviennent parfaitement, à nous qui sommes croyants, mais qui, selon moi, ne facilitent pas l'intégration de nouvelles personnes. Elles ne sont pas utiles, voire même dans certains cas pas bibliques. Le premier point développé dans ce livre est celui de la médiocrité de l'accueil. Cela concerne l'arrivée et l'accueil des invités qui leur est réservé à l'entrée, la façon dont on les salue du haut de l'estrade et celle dont on les traite après le culte. À ce stade, j'aimerais vous poser cette question, comment accueillez-vous les nouveaux venus dans votre église ? Réfléchissez-y. Il ne suffit pas d'une pancarte indiquant « Bienvenue à tous » devant votre église. La façon dont vous allez accueillir les gens est vraiment très importante. J'ai visité de nombreuses églises avant d'implanter l'église où je suis pasteur aujourd'hui et dans la plupart des églises, si ce n'est pas toutes, je n'ai pas ressenti un accueil qui me donnait envie de revenir. Le deuxième point développé est celui du problème de l'offrande. Lorsque c'est le moment de prélever l'offrande dans son église, Peter Potero dit une phrase du genre « Si vous êtes un visiteur, nous voulons vous informer que cette offrande ne vous concerne pas. Vous êtes notre invité et nous espérons que vous passez de bons moments parmi nous aujourd'hui. » Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez vous d'ailleurs ? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous faites de la même manière dans votre église ou bien alors si vous aimeriez que ce soit fait ainsi dans votre église. L'auteur nous dit que nous devons faire la différence entre les invités et les membres de la famille. Il dit que chez lui, quand il invite des gens à la maison, les invités entrent, savourent le délicieux repas qu'il leur est préparé, passent un bon moment en leur compagnie, puis repartent. Par contre, les membres de la famille nettoient la salle à manger, mettent la table, préparent le repas, lavent la vaisselle et remettent tout en place après le départ des invités. Ils les servent et ceci est apprécié. Et parfois, si certaines personnes reviennent régulièrement, au bout d'un certain temps, ils proposent de mettre la main à la pâte parce qu'ils le veulent. Vous les avez servis, ils ont apprécié votre cœur de serviteur et maintenant ils souhaitent participer à la tâche, ne serait-ce qu'en lavant la vaisselle. Cela devrait être la même chose dans l'église. D'ailleurs, si nous voulons faire des disciples, les gens commencent par nous observer. Puis, ils suivent notre exemple. Imaginez que vous invitez des gens chez vous et que vous leur demandiez de mettre la table, de faire la vaisselle ou de payer le repas avant de partir. L'auteur passe ensuite en revue le problème des clans dans l'église, la prédication, la place de la prière, le danger de laisser n'importe qui parler au micro, les moments de transition durant les célébrations, le rôle du conducteur de louanges et la place des musiciens. Puis, Peter Protéron prend plusieurs points importants dans le leadership d'une église comme par exemple le choix des anciens et des administrateurs. C'est important de bien préciser ce qu'on attend des responsables et de bien les choisir. Il encourage également à faire des bilans annuels avec chaque membre de l'équipe. Vous trouverez d'ailleurs aux pages 80 et 81 des questionnaires que vous pouvez utiliser avec votre équipe comme bilan annuel. Ce livre de plus de 250 pages est une mine de trésors et d'informations utiles à chaque pasteur pour l'aider à bien vivre l'église. J'aime également le style très naturel que Peter utilise et les nombreux exemples qu'il emploie. On a l'impression d'être avec lui dans son salon et qu'il nous parle de ses expériences. Je vous recommande la lecture de ce livre, « Le leadership de l'église, tout ce que vous apprenez généralement à vous dépendre ». Il a été écrit par Peter Protéron et il a été publié en 2024 par les éditions Five Victoires. Je vous en souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada